Bonjour à toi chers spectateurs, Bakurao de Rulliano Dorneles et Kleber Mendoza Filo est un film que j'attendais beaucoup parce que Kleber Mendoza Filo plus que Rulliano Dorneles c'est quelqu'un dont j'ai adoré le précédent film Aquarius qui était un film vraiment impressionnant et qui avait une radicalité de mise en scène et de propos que je trouvais fantastique et du coup j'attendais vraiment de voir ce qu'il allait nous offrir et le fait qu'il reparte en plus avec un prix du jury à égalité avec les misérables là je me suis vraiment dit il nous a pondu encore quelque chose de fou celui-là Le résumé pour faire simple, d'ici quelques années au beau milieu du Brésil une petite ville du nom de Bakurao va vivre un événement très particulier elle ne sait pas pourquoi mais elle semble avoir été isolée du monde par le préfet de la région et sans savoir non plus pourquoi des gens commencent à disparaître et il est évident que Dorneles et Mendoza Filo viennent de nous livrer une oeuvre qui je le pense va profondément diviser les spectateurs je ne saurais pas vous dire comment ça se fait mais je le sens pour moi ça semble être une évidence que le film ne va pas avoir les meilleures notes possibles en termes de spectateurs sur la plupart des sites de critique et qu'il va y avoir des gens qui vont sortir en disant que c'est un chef d'oeuvre que c'est radical, que c'est élégant et fantastique dans sa manière d'être mis en scène et d'autres qui vont trouver que c'est du cinéma de genre tellement auteuriste que ça s'enferme dans une espèce de complaisance de propos et de gestes ce que je pourrais comprendre et moi j'ai adoré j'ai trouvé ça juste génial je trouve que le film de bout en bout est hyper intelligent et bien au delà d'être hyper intelligent c'est comment faire en sorte qu'on se plonge totalement dans cette histoire et qu'on se laisse porter au fil de l'évolution des différents personnages et surtout au fil de l'évolution de ce village qui représente en son sein un personnage c'est vraiment un personnage immense qui forme un petit village face au reste du monde et moi je trouve ça extraordinaire parce que du coup ça prend une forme ça développe quelque chose de fort ça arrive à aller dans une direction qui peut sembler peut-être un peu trop radical mais pour moi c'est ça en fait qui fait la force du film de Dorneles et de Mendoza Filo c'est que constamment c'est un film qui cherche à plonger le spectateur dans un film de genre mais un film de genre profondément à hauteur d'humain ce qui est très rare d'ailleurs dans le cinéma genre le cinéma de genre prend de nombreuses formes je sais, je l'ai déjà dit mais j'aime bien le répéter pour que certains prennent conscience de la pluralité des visages qui peuvent habiter un même genre au sein du cinéma donnant lieu à des oeuvres souvent difficiles d'accès souvent complexes à cernées et parfois même impossibles à totalement comprendre du premier coup le nouveau film de Kleber Mendoza Filo et de Juliano Dorneles est un brillant exercice de style qui sonne dès ses premières minutes comme une oeuvre de genre radical un long métrage qui pose une ambiance, un style, une manière de concevoir le cinéma qui pourra en déstabiliser plus d'un et je comprendrais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément mais j'adore quand deux cinéastes sont radicaux et ici les metteurs en scène brésiliens sont tous ceux-là et c'est pour ça que j'aime beaucoup leur long métrage en termes d'écriture je trouve que Dorneles et Mendoza Filo la base de leur écriture réside vraiment dans cette idée de mêler plusieurs genres que le film commence d'abord sur, on pourrait presque penser, une oeuvre post-apocalyptique parce que c'est genre dans un futur proche et le premier truc qu'on voit c'est un désert et un camion rempli de flotte là je me suis dit oh la 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 la, c'est quoi ce Mad Max version brésilienne ? rapidement l'écriture passe dans autre chose, quelque chose de beaucoup plus simple on passe dans un film de deuil c'est l'histoire tout simplement d'une jeune femme qui va venir pour enterrer sa grand-mère et ensuite le film passe par une oeuvre politique où en gros c'est un village face à un préfet et puis on passe par le film de genre puisque là il y a des gens qui commencent à disparaître et d'autres carrément qui commencent à mourir puis on passe par bon vous avez compris le concept en gros cette écriture elle évolue constamment on sent que ces deux auteurs ils n'ont pas voulu uniquement se cantonner à mettre en place un genre et s'y tenir du début à la fin il y a constamment une évolution de l'écriture qui consiste à mettre en place des éléments qui vont plus ou moins toucher le spectateur et qui vont surtout l'entraîner dans un espèce d'immense morceau de cinéma qui dure quand même un peu plus de 2h10 ce qui est quand même costaud mais bien au-delà de ça qui arrive surtout en termes d'écriture à développer des protagonistes à mettre en place énormément d'éléments énormément de choses et que toujours ça semble logique jusqu'à la mise en scène de ce climax qui pour moi est très très bien conçu parce que lorsqu'on arrive à la fin l'écriture a été tellement subtile dans la composition des personnages qu'on n'a pas besoin de plus expliciter ça pour mettre du relief à chacun d'entre eux c'est à dire que la fin pour moi elle est criante de vérité uniquement par le biais des gestes qui se mettent en place et c'est là que la mise en scène intervient la mise en scène elle complète très bien l'écriture parce qu'elle prend une autre direction on sent que dans cette écriture il y a une envie de parler de l'histoire du Brésil de parler de ce que celui-ci a connu de ce qu'il est en train de connaître par la radicalisation de sa politique et si l'on veut même mettre un parallèle autour des favelas on pourrait même imaginer que le scénario est une oeuvre sur l'éradication d'un peuple mais au fond ce qui ressort le plus de cette écriture c'est avant tout l'envie de mettre en place une vraie oeuvre de genre pour immerger totalement le spectateur au sein d'un récit qui prendra une forme une puissance dramatique une justesse d'interprétation qui sera propre uniquement à ce spectateur qui choisira peut-être d'y voir simplement un film sur le deuil simplement un film sur une vengeance ou simplement une grande fresque sur la rédemption d'un peuple en termes de mise en scène Dorneles et Mendoza Filo dans leur mise en scène il y a une vraie radicalité dans la manière avec laquelle celle-ci est construite c'est à dire que la manière avec laquelle celle-ci est construite c'est de manière très lente très suave qui a tendance à distiller réellement son ambiance faire en sorte que le spectateur ne soit pas uniquement dans une espèce d'attente de tout ce qui va se passer mais plus comme un sachet de thé il va prendre toute la flotte et c'est qu'une fois que toute la flotte aura le goût de thé que la mise en scène prendra du sens dans la tête du spectateur donc du coup il faut que ça infuse il faut que ça prenne du temps il faut prendre son mal en patience et se dire allez dans quelques minutes ça sera bon et c'est ça en fait qui ressort à la fin du film c'est que les premières minutes peuvent sembler compliquées la radicalité du générique d'introduction qui semble vouloir tout de suite nous pousser dans le film de genre voire limite dans l'hommage à un certain cinéma des années 70 peut nous inciter à nous dire oh là qu'est-ce que c'est que ce truc là puis ensuite on vrille vers autre chose comme je disais on vrille vers du Mad Max ou un truc comme ça puis vers du film très intimiste puis vers du cinéma politique puis vers du film de genre et ainsi de suite c'est là en fait que la mise en scène prend du sens c'est que même si ce qu'il semble être mis en scène à l'écran va habiter d'autres genres la mise en scène elle reste toujours dans une petite case qui semble claire et évidente pour le spectateur et en fait c'est à partir de là que j'ai réussi à donner du sens à ce qui pouvait sonner comme quelque chose de maladroit et par moments un peu bancal c'est que tout du long en fait de la mise en scène Dorneles et Mendoza Filo savent exactement ce qu'ils veulent mettre en scène c'est à dire tout simplement comme il disait au début l'être humain c'est radical c'est le premier mot qui m'est venu en tête en sortant de la salle à tel point que les gens ne savaient absolument pas s'ils avaient envie d'applaudir à la fin de la projection et c'est peut-être en cela que je comprendrais que nombre d'entre vous n'aient pas forcément envie de totalement se plonger dans cette oeuvre complexe mais c'est tellement radical justement que moi j'aime profondément cela et que du coup j'adore l'idée qui gangrène le long métrage de tout son long de diluer une ambiance profonde de construire tout un climax d'anticiper les envies du spectateur pour finalement donner lieu à un puissant électrochoc sur notre époque et un instant de cinéma rare et intense en termes de casting je trouve celui-ci parfait de bout en bout je vais donc me contenter un petit peu de citer les acteurs qui m'ont vraiment marqué mais je vais un petit peu tous les citer parce que je trouve que tout le casting forme un ensemble indissociable des uns des autres en fait tous les acteurs sont parfaits je trouve que Barbara Collen arrive quand même très bien à détacher une performance cette actrice est vraiment superbe Johnny Mars Chris Dubeck Ali Willow Sonia Braga Udo Kier ainsi que Karine Tellez Brian Tones Antonio Saboya ainsi que Thomas Aquino et également Julie Marie Preston tous ces acteurs en fait sont excellents déjà je trouve que le choix de caler Udo Kier dans ce film est absolument génial parce que l'acteur s'en donne un cœur joie pour aller un petit peu dans la caricature mais jamais trop et bien au-delà de ça il y a les acteurs qui sont un petit peu essentiels au cinéma de Claire Borg Mendoza-Filo mais au-delà de ça c'est surtout que tout le casting forme un ensemble et lorsqu'on arrive à la fin je trouve pas qu'il y ait un ou deux ou trois interprètes qui ressortent vraiment du lot je trouve qu'ils sont tous excellents et que tout le casting est parfait est-ce que j'ai réellement envie de détacher une interprétation d'une autre ? pas vraiment car je trouve ici que tout le casting est parfait et que c'est justement en cela que tout celui-ci forme un ensemble homogène et impérial Au bout du compte Bakurao est un film très atypique et j'aurais parfaitement conscience qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui se disent ouais c'est parfait pour moi c'est compliqué ça semble être un film de genre trop auteuriste moi je vais pas rentrer dedans je comprendrais mais allez-y quand même allez-y quand même moi je trouve ça vraiment bien foutu je trouve que c'est vraiment toute une ambiance tout un style tout un geste cinématographique que ça prend du sens lorsqu'on arrive à la fin et que tout du long ça distille une ambiance qui est complètement à pente on se laisse totalement embarquer par cette histoire je trouve que c'est très très bien mis en scène très très bien écrit c'est fantastiquement joué par des acteurs qui croient à fond à leur personnage c'est peut-être un petit peu trop auteuriste mais faut avoir l'esprit ouvert des fois et peut-être qu'en gardant l'esprit ouvert et ben pourquoi pas que Bakurao de Rulliano Dolmenes et de Kleber Mendoza Philo ça arrivera à vous convaincre moi je je n'ai pas vraiment de doute là-dessus je pense que vous aurez l'esprit assez ouvert pour vous laisser embarquer par cette petite histoire à plus